Bonjour et bienvenue pour le Project Life avec Bernadine. Alors, ce premier cours, c'est gratuit parce que je veux vous expliquer qu'est-ce que c'est le Project Life. Déjà, vous allez trouver ça partout dans le monde du scrapbooking. Ça va être sur tous les blogs, dans toutes les boutiques, chez tout le monde. Donc, qu'est-ce que c'est ce Project Life? Alors, d'abord, je vais commencer avec Becky Higginson. C'est elle qui l'a commencé il y a trois ans, presque quatre ans. Elle a commencé ce système de scrapbooking. Alors, elle voulait documenter toute une année dans une vie d'une personne. C'est du boulot, n'est-ce pas? Et pour faire cela, elle a créé, vraiment, elle a créé des produits pour faire ça simplement, sans être débordée. Alors, ce qu'il faut pour faire Project Life, pour ce système, c'est un classer. Ensuite, des pochettes. Donc, ce qu'elle a fait, c'est des pochettes qui sont 30x30 cm. Mais il y a des mini-pochettes où vous pouvez glisser vos photos et les étiquettes. Donc, elle voulait que le scrapbooking, ça soit un peu plus facile, si vous voulez. Donc, c'est fait à la base pour pouvoir juste glisser vos photos, mettre un peu de journaline et puis vous insérez votre étiquette. Donc, de base, ça, c'est le plus simple. Et maintenant, vous allez trouver sur les blogs et chez les scrappeuses des pages très élaborées. Donc, n'importe, le but, c'est de documenter toute une année de votre vie. Donc, je répète le matériel qu'il faut pour faire Project Life. Vous avez un classeur, n'importe quel classeur vous pouvez faire. C'est vrai que chez American Crafts, maintenant, ils ont un classeur Project Life qui était conçu par Becky Higginson. Mais moi, je vais utiliser un autre classeur. C'est pas grave. Par contre, pour les pochettes, c'est vrai que c'est utile d'utiliser des pochettes de Becky Higginson qui sont faits pour ce genre de scrapbooking. Et ça, vous pouvez acheter dans les boutiques scrapbooking partout. J'ai regardé en France, il y a Scrap Malin déjà, la formule créative, et c'est distribué maintenant par American Crafts. Donc, je vais vous dire tout ça parce que c'est bien de savoir où vous pouvez les trouver. Par contre, si vous décidez de choisir de faire autrement avec une autre marque, c'est pas grave. C'est juste que ces pochettes à elle sont pratiques avec tous les différents types de pochettes. Je crois qu'il y a une dizaine de styles différents et c'est à vous de choisir ce que vous aimerez dans votre travail. Ensuite, il y a des étiquettes qui sont déjà fabriquées par la ligne Project Life qui sont vendues par American Crafts. Et vous pouvez les acheter encore dans les boutiques scrapbooking partout. Par contre, si vous avez envie de faire vous-même, vous pouvez faire avec, simplement, vous découpez une étiquette et vous arrondissez les coins. Et voilà, vous avez vos propres étiquettes. Et puis, il vous faut des photos et un stylo. Et je vais ajouter quelque chose de spécial si vous allez suivre mon atelier ou même faire vous-même. C'est d'acheter un cahier pour marquer vos journalinges pendant le mois. Comme ça, quand vous faites vos pages, c'est facile d'ajouter votre histoire. Donc, moi, j'ai décoré mon cahier. C'est un cahier tout simple. Et puis, j'ai fait ça un après-midi avec Julie. On a fait tous les deux un cahier. Et voilà. Donc, pour commencer avec le Project Life. D'abord, achetez un cahier et achetez un classeur et achetez les pochettes. Tous les mois, il y aura un thème. Le premier thème de ce mois, je le dis à tout le monde. Comme ça, ça peut vous inspirer, même si vous ne suivez pas avec moi. Le thème, c'est de choisir un mot pour l'année 2013. Vous voyez que ça va être le mot courageuse. J'ai envie d'être plus courageuse cette année. Donc, j'ai choisi ce mot-là. Donc, mon premier page dans mon Project Life, ça va être sur le fait d'être courageuse. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501